Merci infiniment, monsieur le secrétaire perpétuel, chers confrères, de votre accueil si chaleureux dans ce lieu tout à la fois, vous l'avez constaté pour ceux qui le découvrent, exceptionnel, exceptionnel par son histoire, là où il fut construit, et celle des académies, et très nouveau par son architecture et surtout les matériaux. Vous avez peut-être humé l'odeur, le parfum du bois en arrivant, et pour ceux qui le fréquentent souvent, ça deviendra peut-être la Madeleine de Proust des académiciens, des anciens IUF qui reviendraient un jour ici en tant que membre de l'Institut de France, qui ressentiraient le parfum boisé de cet amphithéâtre, de cet auditorium. Cette année, après avoir souvent mis en avant par le passé les sciences naturelles et médicales, la physiologie, l'an dernier, avec une conférence d'Alain Berthoze au Collège de France, c'est sous l'égide, en effet, merci monsieur le secrétaire perpétuel, de l'Académie des sciences morales et politiques, donc des sciences humaines et sociales, même des humanités, que nous plaçons cette cérémonie IUF 2019. Tout à l'heure, le professeur Pierre Brunel, cher confrère, cher ami fidèle et précieux qui est là, nous fera l'honneur d'une mini-conférence. Antérieurement, on faisait des conférences un peu plus longues, mais comme j'ai choisi avec mes équipes de réinstaurer la médaille de l'UF, s'agissant d'une distinction, une médaille, les médailles se trouvent là pour chacun, frappé par la monnaie de Paris, au nom de chacun et avec l'année de promotion. Les anciens en avaient une, moi j'en ai, sur mon bureau, on aime bien la montrer, raconter le processus IUF, et c'est important parce que l'UF est avant tout une distinction. Donc tout à l'heure, le professeur Pierre Brunel, étant un peu plus bref compte tenu de la cérémonie des médailles que d'habitude, en une vingtaine de minutes, nous fera une conférence sur à la fois Rimbaud, dont il est l'éminent spécialiste, et son témoignage, je crois, à l'égard de ses années IUF. À présent, quelques mots officiels, après ces remerciements de l'administrateur de l'IUF, que je suis heureux et parfois préoccupé d'être. Monsieur le conseiller du président de la République, cher ami Thierry Coulomb, monsieur le directeur général de la recherche de l'innovation au ministère, la DGRI, monsieur Bernard Laroutourou, qui nous fait l'honneur de sa présence, et qui représente aujourd'hui madame la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal, qui est retenue, engagée en province avec la ministre de la Santé, je crois. Madame et messieurs les présidents, présidentes, directrices, directeurs d'établissement, je vois notamment au premier rang la présidente de la toute nouvelle université de Paris, qui est aussi la mienne, bonjour madame la présidente, madame Clérissi, le président ou le représentant du président de la CPU, conférence des présidents d'universités, que je salue également. Mesdames et messieurs, en fonction de vos rangs, titres, chers lauréats UF 2019, chers collègues, chers amis, cette cérémonie va être à la fois très solennelle, je l'espère, très sérieuse, mais nous la voulons chaleureuse, parce qu'ici présent, il y a les familles des lauréats, il y a même un bébé, m'a-t-on dit, et il faut que tout le monde garde un beau souvenir de cette cérémonie. Mes remerciements renouvelés vont au chancelier Xavier D'Arcos pour son accueil de cette cérémonie dans un lieu comme celui-ci, ainsi qu'à Jean-Rombert Pitt, je l'ai dit, pour le partenariat que nous avons fait entre l'Académie des sciences morales et politiques et l'Institut universitaire de France aujourd'hui. Parmi les membres de cette Académie des sciences morales et politiques, qui ont été jadis UF, il y a bien sûr Pierre Brunel déjà cité, mais beaucoup d'autres, et l'UF les a aidés sur ce chemin académique, comme elle a aidé un certain nombre d'entre nous, actifs et honoraires, sur le chemin du Collège de France, et qui sont devenus professeurs au Collège de France, et tout cela parce que beaucoup d'ambitions de nos deux institutions sont partagées. Depuis 1991, et quand je pense à ses collègues, c'est par exemple Mireille Delmas-Marty, qui voulait venir, mais qui doit partir en Italie, grande honoraire UF spécialiste de droit international, qui eut une chaire au Collège de France, et bien d'autres. Depuis 1991, date de sa création sous la présidence de François Mitterrand, l'UF apporte, je crois, et c'est le slogan que nous retenons, de l'oxygène cognitif. C'est ce que l'on ressent quand on est UF, on a plein d'idées, plein de projets, mais on est écrasé par les charges universitaires, qu'elles soient pédagogiques ou administratives, et on écrit en général dans ces cas-là un article, le scientifique, une semaine au mois d'août, entre deux, quand on a le temps. Et ça, l'UF a vraiment corrigé ce grave défaut de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donne de l'oxygène cognitif. On peut penser, on a le temps et la décharge pour penser. C'est un dispositif léger, l'UF, pour un effet maximal et heureux sur la liberté et le souffle apportés au lauréat. Et sans doute, je le crois, je le soumets à votre appréciation, c'est l'une des formules les plus intelligentes inventées ces dernières décennies, bientôt trois décennies, pour résoudre en partie l'équation difficile d'une université de masse et de grande qualité. Et je pense que si on enlevait par raisonnement, par l'absurde, l'UF du paysage universitaire français des 30 dernières années, il y aurait eu beaucoup de problèmes, à la fois sociaux et pour l'excellence maintenue et renforcée de la recherche à l'université. Je ne parle pas des organismes de recherche qui, eux, ont plus de temps pour réaliser cette recherche. Chaque année, le jury UF attribue, et le jury 2019 en particulier, a souhaité récompenser et encourager l'excellence des femmes et des hommes, là où elle est, ça a été dit, dans son écosystème universitaire, c'est-à-dire sur tout le territoire. Et nous avons cette année des lauréats d'outre-mer. Donc je vous montrerai quelques cartes de France tout à l'heure avec les statistiques de nombre de lauréats UF, et vous verrez que toute la carte est remplie, ainsi que l'outre-mer. Ce que je veux dire, c'est que ces membres qui restent dans leur écosystème universitaire, continuent de former leurs étudiants et continuent de travailler dans les équipes et laboratoires de recherche qu'ils pilotent. Donc ce n'est pas, on ne retire pas ces talents de l'université, on les laisse et on leur donne de l'oxygène cognitif. C'est donc la créativité de chacun, sa rigueur scientifique, sa prise de risque pluridisciplinaire, qui ont fait que vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez été distingués pour les nouveaux lauréats dans la promotion 2019. Les juniors et les seniors de l'UF deviennent ou sont déjà dans cet esprit des acteurs majeurs du paysage de la recherche en France, tant en sciences naturelles et médicales qu'en sciences humaines et sociales. Par construction, l'UF couvre ces deux secteurs, tant par la constitution des jurys que par les pourcentages des lauréats. Conformément à la vocation de l'UF, mon vœu d'administrateur pour cette promotion 2019 est que vous puissiez bénéficier de ces cinq années de délégation comme un tremplin vers des résultats de recherche de premier plan dans la compétition internationale, où la France doit briller par cette même créativité et notamment par l'obtention de plus, même beaucoup plus, de financements européens de type ERC. Au 110 cerveaux de chaque membre, lauréat, l'UF, comportant chacun, chaque lauréat, environ 80 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions, ce qu'il y a dans le cerveau de chacun d'entre nous, c'est mon domaine de recherche, et on insuffle par l'UF dans tout cela de l'oxygène cognitif et vous savez qu'il est utile au cerveau. Donc tous ces cerveaux honorés, à eux tous, l'administrateur dit toute sa fierté, celle des présidents des jurys que je vous présenterai tout à l'heure, des jurys 2019, de vous compter parmi les nouveaux membres actifs. Quelques mots à présent, plus précis et quelques chiffres qui va aussi informer M. Laroutourou, chiffres qu'il connaît déjà mais qu'il va percevoir dans cette présentation. D'abord, la réintroduction de la médaille, les anciens savent que la médaille n'existait plus, mais les nouveaux, pour qu'ils ne croient pas que c'est une habitude, qu'ils sachent que ce sont les premières médailles qui ont été refrappées de la monnaie de Paris. Nous aurons donc tout à l'heure une cérémonie où chacun sera appelé un par un, et avec un photographe, et il y aura donc la remise des médailles. Par ailleurs, je remercie toute l'équipe administrative, avant de l'oublier, de l'UF, qui est donc au ministère, Henri Descartes, Augustine Ange, secrétaire générale, Augustine, vous pouvez vous lever, Nicole Contamina, à côté d'elle, et Marc-Antoine Adam, que vous avez vu passer un peu partout, qui s'occupe de la communication du site internet, et qui est en train de tweeter déjà nos multiples événements. Il y aura 110 tweets sur les 110 lauréats, avec leurs photos, l'administrateur et la médaille. Là, c'est une photo des derniers colloques annuels de l'UF à Lyon, où j'ai pu à la fois avoir les membres du bureau et l'équipe administrative. Le bureau lui-même a été voté en Assemblée Générale, au Collège de France, l'an dernier. Le bureau de l'UF, qui accompagne l'administrateur dans ses actions, est composé de dix membres, par les textes, une parité parfaite, et des collègues qui sont UF, juniors ou seniors, qui viennent de toute la France et qui ont des domaines aussi variés que physique, économie, biologie, médecine, santé, littérature, histoire, SHF, philosophie, sociologie, linguistique, mathématiques, chimie, sciences de l'univers, psychologie et sciences cognitives. C'est ça, l'UF. Et c'est rare d'avoir toutes ces disciplines qui communiquent, qui discutent autour d'une institution commune. L'UF est aussi, et il s'était un peu endormi ce conseil, donc je l'ai réveillé l'an dernier, l'UF comporte par les textes un CSS, Conseil scientifique et stratégique de l'UF. Nous nous sommes réunis en Sorbonne pour la dernière fois en juin, dans la salle des commissions, et sachez, je l'expliquais à un AG général avant, mais c'était important pour le grand public, que l'UF, ce n'est pas seulement l'administrateur ou l'équipe administrative, nous avons un conseil scientifique et stratégique composé du directeur de la DGRI, Bernard Laroutourou, qui est ici, ou son représentant, de la directrice de la DGCIP, qui devait venir aussi aujourd'hui, mais qui doit représenter la ministre ailleurs, madame Anne-Sophie Barthès, nouvelle directrice, le président de la CPU est dans ce conseil, représenté aujourd'hui par l'un de ses confrères, l'administrateur du Collège de France est dans notre conseil stratégique, le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, j'ai été étonné qu'il n'y ait que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, donc dès que je suis arrivé, étant de façon à peu près concomitante élu à l'Académie des sciences morales et politiques, j'ai souhaité que le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques soit aussi présent qu'on m'invité pour l'instant, mais on va faire évoluer les textes dans ce conseil, il fut représenté par Pierre Brunel dans notre réunion de juin, le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, puisqu'il y a beaucoup de littéraires à l'UEF, Michel Zang, qui en était très heureux et qui m'a dit « mais comment se fait-il que nous n'y soyons pas ? » et je lui ai dit « ben voilà, c'est nouveau, on vous y invite ». Donc sachez, vous pouvez le dire, que l'UEF a ses structures de gouvernance, le bureau élu par vous, mais aussi un conseil d'orientation scientifique et stratégique qui comporte ces éminentes institutions. Donc en effet, vous nous avez intégrés peu à peu, l'UEF faisait peut-être peur au début, et beaucoup me disent, ici même à l'Académie, mais finalement votre UEF, c'est une jeune académie concernant les juniors. Et c'est vrai qu'il n'existe pas l'équivalent des jeunes académies qui existent dans d'autres pays étrangers en France, et que ce qui ressemble le plus à ça, c'est le corps des juniors de l'UEF. C'est donc un collectif interdisciplinaire. Voici une image du colloque de Lyon, où nous avions vraiment, comme on le disait pour l'Académie d'Athènes, du philosophe au géomètre. Ce colloque portait sur la mémoire rappel de la vision des fondateurs. Il faut quand même les reciter. François Mitterrand, Lionel Jospin, c'était le maillage de l'excellence scientifique dans tout le territoire. Vous avez ici aujourd'hui des lauréats qui viennent de toute la France. Et la féminisation du secteur de la recherche. La vision des fondateurs, je la traduis aujourd'hui par le slogan « oxygène cognitif » que j'ai déjà cité. Et je dois dire que la ministre Frédérique Vidal, comme Anne-Sophie Barthès et Bernard Laroutourou, soutiennent l'UEF. Nous travaillons de façon très concertée. Et tout le monde est conscient de l'importance et de la nécessité maintenant de ce dispositif pour faire tenir l'excellence de la recherche universitaire en France. Il y a aussi les illustres représentants que l'on peut citer. Pour le premier, non pas le politique, mais le mathématicien. Cédric Villani, Médaille Fields, Serge Haroche, prix Nobel de physique, tous furent IUF et tous disent, Serge Haroche, Cédric Villani, que sans l'IUF, à un moment donné de leur carrière, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait et ils auraient été, disons, dévorés par leur tâche universitaire. Yves Meyer, membre de l'Académie des sciences, prix Abel de mathématiques, qui est aussi un équivalent Nobel comme l'est la médaille Fields, et aussi des talents féminins, bien sûr. Par exemple, ici même, à l'Académie des sciences, Laure Saint-Raymond Espina, qui est une mathématicienne, et Hélène Courtois, astrophysicienne, prix du rayonnement scientifique français et qui est très connue pour sa diffusion à tiers d'astrophysique. Pierre Brunel, qui fut déjà beaucoup cité, donc vous le reverrez tout à l'heure, parce que ses excellences se traduisent aussi dans la littérature. Pierre Brunel, qui fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques et qui tient beaucoup à ce que l'UEF lui a apporté. En deux diapos ou trois, bilan de la campagne 2019, je remercie les présidents. Isabelle Grenier, qui... Vous pouvez peut-être vous lever, Isabelle, parce que vous avez présidé le jury junior, qui a conduit à la sélection des juniors. Isabelle Grenier, astrophysicienne, et normalement, on devait être présent, Werner Geffart, sociologue et juriste du jury senior, qui vient d'Allemagne, mais il va peut-être arriver plus tard. Sachant que les textes prévoient qu'il y ait une alternance chaque année entre côté SHS, côté sciences naturelles et médicales, pour chacun des jurys. Et donc, l'année prochaine, en 2020, le jury junior sera présidé par un scientifique naturel et le jury senior par un SHS et inversement. Après, tout est très bien équilibré. Mais tout est fait dans l'UEF pour assurer cet équilibre. Et ça, c'était très bien pensé de la part des créateurs. La campagne 2010 a donc introduit, intronisé, 110 lauréats, 70 juniors, 40 seniors, trop peu de seniors, je vais vous le dire à l'instant. Le nombre de dossiers reçus en 2019 était de 564 et le taux de succès fut globalement de 19,5%, ce qui est bien. Par rapport aux autres institutions, c'est un bon taux de succès. Mais, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure en AG, mais le diable se cache dans les détails. Regardez le pourcentage de succès des juniors, tout en bas, 12,5% des seniors. Les juniors ont un taux de succès de 29%, qui est très bon. En revanche, les juniors ont un taux de succès de 12,5%, qui est un point qui ne va pas du tout. On veut, je crois, conserver, puisqu'on vit de plus longtemps et on travaillera peut-être, de plus en plus longtemps, on veut conserver le corps des seniors, mais on ne peut pas accepter que chaque année, 88% d'entre eux, qui sont déjà très bons, qui sont venus vers l'UEF, soient déçus, soient mécontents. Sinon, l'UEF sera un générateur de mécontentement plus que de satisfaction. Donc, je travaille ardemment comme administrateur, et notamment dans le cadre de la nouvelle loi qui se dessine, loi pluriannuelle de programmation de la recherche, LPPR, pour que l'on augmente considérablement le nombre de seniors. Nous avons aussi, cette année, deux lauréats d'outre-mer, que j'ai indiquées en bas à droite. La carte précédente nous permet de voir tous les sites universitaires et le nombre d'UEF qui est directement corrélé à la surface de ces cercles par site. On voit donc immédiatement que, en effet, l'UEF oeuvre au maillage de l'excellence scientifique dans les territoires universitaires, partout. Voici la carte pour le Grand Paris. Les Parisiens sont peut-être inquiétés de ne pas se voir dans la carte précédente, mais les services de cartographie du ministère, que je remercie à l'occasion, ont fait ce focus sur la métropole du Grand Paris. Si on faisait un classement, parmi d'autres, des établissements, cette année, Sorbonne Université a beaucoup de lauréats. Ensuite, l'Université de Paris, Madame Cléricie, Strasbourg, Lille, Grenoble-Alpes, Paris 1, Paris 10, Toulouse 3, et je pourrais continuer. Mais chaque année, en effet, les universités récoltent plus ou moins de lauréats UF. Et ce point est important, parce que les présidents, normalement, aujourd'hui, en sont fiers et affichent leur nombre de lauréats UF, soit sur le site de leur université, soit lorsque l'établissement est évalué, ou pour la vision internationale. Et dès lors, il faut aussi, lorsque vous avez des requêtes pour les UF, aller vers vos présidents, qui sont par ailleurs heureux de vous compter dans leurs statistiques. La cartographie que je demande au ministère, depuis 1991, vous voyez sur cette carte tous les lauréats UF dans le territoire, de 1991 à 2019. Donc, on peut dire, que le premier but des fondateurs, Mitterrand-Jospin, était le maillage du territoire, et que cela, on y est parvenu. Ça marche très bien. Il y a même des petites universités de province qui ont pas mal d'UF, parce que l'UF, c'est un principe de liberté de candidature et un talent individuel qui se révèle grâce à cet institut national. Pareil, pour ceux qui s'intéressent, les diapos seront à disposition. La cartographie, depuis 1991, dans la métropole du Grand Paris, le nombre d'UF, et on voit par exemple qu'il y en a 213 pour Sorbonne Université. On compte les honoraires, puisqu'on est UF à vie. 190 pour l'Université de Paris, 72 pour l'Université Paris-Nanterre, et donc, ça introduit des indications intéressantes. Le deuxième point des fondateurs, l'ambition, la féminisation. J'ai fait calculer le rapport homme-femme depuis 1991 à 2019. Vous avez en plus clair les femmes, en bleu les hommes. On voit bien l'effort qui reste à faire. Encore plus chez les seniors, mais à cet égard, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous donner. D'abord, ces principes de féminisation sont rappelés à chaque jury, où l'administrateur donne les consignes générales au début des jurys, mais n'intervient plus après. Et lorsque nous avons fait les statistiques presque à la fin du jury, parce qu'on travaille tout du long du jury pour voir, éviter les biais, nous avons eu cette heureuse découverte, c'est-à-dire que chez vous, dans votre promotion, en 2019, il y a plus de femmes juniors que d'hommes. Vous êtes 36 femmes pour 34 hommes. On voit qu'en senior, on retrouve la répartition habituelle, mais il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, parce qu'en effet, l'UF commence à corriger le biais qui existait. L'UF est l'un des instruments, parmi beaucoup d'autres, pour la féminisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Enfin, l'UF, et ça, ce n'était pas dans l'esprit des fondateurs, même si l'Europe était en marche, évidemment, l'UF doit absolument faire un gros effort, supérieur à ce qu'il a fait jadis, pour aller vers l'Europe, vers l'ERC. Et je sais que c'est aussi une préoccupation, notamment pour les SHS, de la DGRI. Donc, nous organisons chaque année, on l'a fait au printemps, et ce fut un succès, un mini-cologue de l'IUF vers l'ERC. La photo que vous voyez, c'est un membre du bureau, Jean-Christophe Barret, IUF, l'Oréal ERC, brillant, physicien de Bordeaux, que j'ai désigné, qui a accepté, chargé de mission, vous pouvez vous lever, Jean-Christophe, chargé de mission de l'IUF vers l'ERC, et qui travaille avec l'équipe administrative, notamment Nicole Contamina, la secrétaire générale, sur ces programmes. Et on suit aussi, tout du long, ceux qui préparent leur projet pour l'ERC, ils ont fait des parrainages entre des IUF, déjà l'Oréal ERC, qui aident d'autres IUF, c'est un réseau d'IUF, qui peuvent être dans une ville très lointaine, mais qui s'aident mutuellement. Nous avions, pour ce mini-cologue, invité Jean-Pierre Bourguignon, ça se tenait donc au ministère, le 12 avril dernier, Jean-Pierre Bourguignon est venu, a soutenu cette initiative, a présenté l'ERC, tous les programmes de l'ERC, qu'en général, on connaît, mais que tous ne connaissent pas, dans quelle catégorie on est susceptible de tomber, si on clique sur l'ERC, junior, intermédiaire, senior, proof of concept, synergie, et surtout les statistiques. Tout cet exposé de Jean-Pierre Bourguignon est accepté sur le site de l'IUF, et parmi les statistiques, c'est le site que j'évoquais rapidement tout à l'heure, le taux de réussite des Français est bon, même très bon, 15%, mais le taux de soumission est très faible, catastrophique, et en particulier pour les sciences humaines et sociales. Donc je puis vous dire que tout le monde, pas seulement au ministère, ailleurs, tout le monde se tourne en partie vers nous, vers l'IUF, en nous disant, mais vous, vous identifiez par des jurys internationaux dans lesquels il y a déjà beaucoup de membres ERC, la présidente du jury junior cette année est dans beaucoup de pannels ERC, qui mieux que l'IUF peut promouvoir, entraîner ces juniors en sciences humaines et sociales vers l'ERC. Donc on a introduit deux nouveautés que j'ai introduites. On a travaillé avec la CPU très étroitement parce que je voulais qu'il y ait une adhésion des présidents d'universités et qu'ils relaient pédagogiquement ce message dans les territoires. On a, tout en laissant au dossier de candidature pour 2020 la même longueur, pas plus long, pas plus complexe, deux nouvelles rubriques, ouverture possible du projet UF vers un projet ERC au cours de la délégation. Ce qui amène chacun, s'il ne l'avait pas fait, à aller cliquer, chacun des candidats, donc il y en a environ 600 pour 110 heureux, d'aller cliquer sur le site de l'ERC et d'imaginer comment il pourrait organiser au cours de sa délégation un tremplin de l'IUF vers l'ERC. C'est très cognitif, je dis très psychologique, mais étant psychologue, je me suis dit c'est une mesure qui ne coûte rien, qui est incitative et qui va mener chaque IUF à aussi penser ERC pour ceux qui ne le feraient pas spontanément. Et l'autre point qui avait été suggéré par la CPU et qu'on a adopté, ouverture possible du projet IUF vers un projet d'innovation pédagogique dans l'université et de diffusion orientée vers la société. Je salue à cet égard Fabienne Chauvière, journaliste, présentatrice d'une émission sur France Inter très connue, les Saventuriers avec lequel nous sommes presque au bout de la finalisation d'un partenariat Saventurier-IUF de telle sorte que chaque mois sur France Inter, il y aura un IUF qui interviendra pour une chronique courte mais très diffusée de cinq minutes avec un podcast plus long qui sera à la fois sur le site de France Inter sur le site de l'IUF et l'IUF n'est pas assez connue du grand public et donc j'ai absolument voulu mettre en place un partenariat avec la Maison de la Radio et France Inter et les Saventuriers étaient vraiment l'émission idéale. Je vous remercie Fabienne. Vous pourrez tout à l'heure dire un petit mot si vous le souhaitez après le directeur général. La LPPR, on en a parlé en Assemblée Générale, tout le monde sait que se prépare une nouvelle loi très importante. Étant dans un des trois groupes de travail, j'ai œuvré pour le groupe Innovation mais l'IUF c'est aussi les ressources humaines donc l'IUF concerne beaucoup le second groupe qui était ressources humaines, le troisième c'était les structures, les laboratoires, etc. Et nous travaillons ardemment, je puis vous le dire, à la montée en puissance de l'IUF dans cette loi pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure parce que c'est un ciment l'IUF, c'est du ciment qui tient l'université française dans sa recherche d'excellence et notamment l'augmentation très significative du nombre de positions seniors. J'ai proposé et chiffré pour le ministère le fait de doubler le nombre de seniors passé de 40 à 80 et pour quand même faire un geste à l'égard des juniors passé aussi les juniors de 70 à 80 ce qui nous ferait un très beau modèle mathématique, n'est-ce pas monsieur le conseiller, très équilibré du président de la république, un modèle très équilibré de 160 positions IUF par an, 80 juniors, 80 seniors et l'introduction d'une filière innovation. Pour un quart d'entre eux, on sélectionnera des projets qui font de l'innovation avec des start-up, des entreprises, de la technologie, des brevets, ce qui est tout à fait raisonnable. On ne pouvait pas ajouter une filière innovation, je parle pour monsieur le directeur général, en laissant les seniors asphyxiés à 12%, je dirais, pour les deux autres filières générales, sciences humaines et sociales et sciences naturelles et médicales. Ce n'est pas encore obtenu, je le dis sciemment, devant les hautes personnalités décisionnelles, mais c'est mon ambition pour l'IUF et si on réussit cela, les seniors sont très heureux. Quand vous, juniors, parmi les juniors qu'il y a d'entre vous, vous deviendrez seniors parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez moins excellent dans 10 ans, alors vous aurez peut-être par ailleurs des ERC, mais sachez qu'on travaille pour que la vie s'allongeant et la carrière peut-être, les seniors soient plus nombreux. Le partenariat avec France Inter, je l'ai déjà cité, cher Fabienne, et on en est très heureux. Et enfin, je vais d'abord vous remercier de votre attention. J'espère vous avoir communiqué les choses, les fondamentaux de l'IUF, les racines et l'avenir, ce que l'on fait pour l'inscrire dans la nouvelle loi et stabiliser l'IUF. Je prends l'exemple de cette maison, l'académie, elle a plusieurs siècles. On dit parfois que c'est une vieille dame qui avance lentement, mais l'IUF doit devenir cela aussi, doit devenir quelque chose inscrit dans le paysage, dans la durée, et conserver une structure assez identique, mais changer des points quantitatifs, par exemple, doubler le nombre de seniors. Et j'espère que cela vous rendra heureux. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada